Je voudrais remercier l'AFNU, l'Association Française pour les Nations Unies, et la remercier doublement. D'abord, la remercier pour son activité en général, qui est à mon avis extrêmement utile, et puis bien sûr, la remercier de façon plus spécifique pour m'avoir invité à prononcer ces quelques phrases aujourd'hui. Je vais commencer par retracer rapidement ma carrière du point de vue des droits de l'homme. Elle a d'ailleurs été essentiellement consacrée aux droits de l'homme. Ensuite, je voudrais parler du Conseil de l'Europe et de la Cour européenne des droits de l'homme. Et pourquoi du Conseil de l'Europe ? Parce que nous aurions dû, s'il n'avait pas eu les problèmes de Covid, fêter largement sa création en 2020, son 70e anniversaire. Mais ça n'a pas été possible. Et puis, dans un troisième point de mes propos, je voudrais examiner la situation actuelle des droits de l'homme dans le monde, dans le monde, en Europe, mais dans le monde plus généralement, et essayer de voir si l'avenir est sombre ou si on peut avoir des lueurs d'optimisme. Alors, je commence donc par parler de ce que j'ai fait dans ma vie professionnelle. J'ai fait l'essentiel de ma carrière en France au Conseil d'État, à la fois comme juge et puis en occupant d'autres fonctions. Par exemple, j'ai été rapporteur général de la section du rapport et des études que présidait, regrettait Guy Brébon, qui était un grand juriste français, et qui, entre parenthèses, a joué un rôle important pour l'adoption de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Et au Conseil d'État, soit dans mes fonctions juridictionnelles, soit dans d'autres activités, je me suis très vite intéressé aux problèmes de liberté publique et aux questions touchant aux droits de l'homme. Et je veux évoquer un petit souvenir en passant. J'ai, en 1988, fait partie de la commission justice pénale et droits de l'homme que le garde des Sceaux de l'époque, Pierre Arpillange, avait créé et qu'il avait placé sous la présidence d'une grande juriste, Mireille Delmas-Marty, qui est devenue une amie. Parallèlement à ma carrière au Conseil d'État, j'ai été aussi professeur associé de droits publics à l'Université d'Orléans, puis à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Et dans cette activité d'enseignement, j'ai aussi beaucoup trempé dans le domaine des droits de l'homme, puisque ces deux universités, Orléans puis Paris 1, m'ont demandé notamment de faire des enseignements de liberté publique. Donc, ma carrière purement nationale, si je puis dire, a été imprégnée de l'intérêt actif pour les droits de l'homme. A partir de 1998, ma carrière est devenue internationale, et plus précisément européenne, puisque c'est en 1998 que j'ai été élu juge au titre de la France à la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg. Je suis devenu le quatrième juge français, après René Cassin, puis Pierre-Henri Tedgen, puis Louis-Edmond Petiti, l'ancien bâtonnier du barreau de Paris. Et à la Cour européenne des droits de l'homme, j'ai passé treize années, jusqu'à la fin de 2011, en occupant cinq ans les fonctions de vice-président, et presque cinq ans les fonctions de président de la Cour européenne des droits de l'homme, ce qui était pour moi, évidemment, une magnifique cerise sur un beau gâteau. Et je le dis d'autant plus que j'ai été le deuxième président français de la Cour, le premier ayant été, évidemment, comme chacun le sait, René Cassin. Donc, à la Cour européenne des droits de l'homme, pendant treize ans, je me suis concentré entièrement à cette tâche de défendre et de promouvoir les droits de l'homme, de veiller à leur promotion et à leur développement, et dans une activité essentiellement juridictionnelle, et j'y reviendrai en parlant du Conseil de l'Europe et de la Cour. Et puis, lorsque j'ai quitté la Cour européenne des droits de l'homme, ayant atteint ma limite d'âge, je suis devenu, au début de 2012, président de l'Institut international des droits de l'homme, qui avait été créé en 1969 par René Cassin, qui venait de recevoir le prix Nobel de la paix. Donc, René Cassin, si je puis dire, poursuivi toute ma carrière, ou c'est moi qui l'ai suivi et poursuivi. L'Institut international des droits de l'homme est une organisation non gouvernementale, indépendante, qui est vouée à la défense et à la promotion des droits de l'homme, notamment par l'éducation et par l'organisation de sessions de formation, mais aussi par d'autres activités, telles que des colloques ou de la recherche. J'ai été président de l'Institut international des droits de l'homme, puis de la fondation René Cassin, qui a été une transformation, un avatar de l'Institut. Et j'ai quitté ces fonctions en avril de cette année 2021, à ma demande, parce que je trouvais qu'il fallait tourner la page. Et j'ai été très heureux que le conseil d'administration de la fondation ait suivi ma proposition d'élire, à ma place, comme successeur, Emmanuel Decaux, qui est un juriste éminent, et qui est aussi, chacun le sait, vice-président de l'AFNU, de l'Association française pour les nations humaines. Voilà donc un peu ma carrière telle qu'elle s'est déroulée. Je suis maintenant plus retraité qu'avant, puisque j'ai quitté mes fonctions à la fondation, mais toujours extrêmement intéressée par le droit international et par le droit international et européen des droits de l'âme. J'en viens maintenant au second volet de ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est-à-dire au Conseil de l'Europe et à la Cour européenne des droits de l'âme. Le Conseil de l'Europe est, à mon avis, un peu méconnu, notamment en France, et c'est regrettable, parce que cette organisation internationale, gouvernementale, a enregistré beaucoup de succès et a atteint beaucoup d'objectifs. Le Conseil de l'Europe a été créé en 1949, ça a été le premier pas vers l'édification d'une Europe politique, sous l'impulsion et l'initiative de grands européens, de pères fondateurs tels que Churchill, Robert Schumann, Paulan Ispak, Jean Monnet et d'autres. Et le Conseil de l'Europe a, depuis ce temps-là, depuis 1949, occupé une place très importante sur l'échiquier politique européen. Mais, encore une fois, sans que la reconnaissance qui lui est due ait été à la hauteur de ses ambitions. Le Conseil de l'Europe a élaboré beaucoup de normes, de recommandations, de propositions, mais aussi de conventions internationales, dans des domaines qui touchent beaucoup aux droits de l'homme. La Convention européenne des droits de l'homme, dont je vais reparler dans un instant, mais aussi la Charte sociale européenne, avec le Comité européen des droits sociaux, ou encore la Convention d'Oviedo, qu'on appelle aussi Convention sur le droit et la biomédecine. Les droits de l'homme et la biomédecine. Et le Conseil de l'Europe a élaboré, ça a été sa première activité, sa première réalisation très importante, a élaboré, en sens ça, la Convention européenne des droits de l'homme, qui a créé, elle-même, la Cour européenne des droits de l'homme. C'était un pari très ambitieux, inspiré par la Déclaration universelle, mais allons plus loin, puisque la Déclaration universelle a une portée essentiellement morale, politique, symbolique, alors que la Cour européenne des droits de l'homme se veut un mécanisme juridictionnel pleinement efficace, pleinement effectif, et que les États partis à la Convention doivent respecter, et dont ces États doivent exécuter les jugements. Donc c'était un pari très ambitieux pour l'époque, Je ne suis pas certain, mais je reviendrai à la fin, que, en cette année 2021, si on voulait créer, à partir de rien, ex nihilo, une Convention européenne des droits de l'homme avec une Cour européenne des droits de l'homme, je ne suis pas du tout certain qu'on arriverait à convaincre suffisamment d'États pour le faire. Le Conseil de l'Europe a été un peu éclipsé par le succès de la Cour européenne des droits de l'homme, parce que cette juridiction, qui est la plus grande dans le domaine des droits de l'homme dans le monde, qui a été suivie d'ailleurs par d'autres conventions régionales, la Convention américaine, la Convention africaine, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc la Convention européenne des droits de l'homme a donné naissance à la Cour, qui est la deuxième grande juridiction européenne, l'autre étant la Cour de justice de l'Union européenne, qui siège, non pas à Strasbourg, mais à Luxembourg, et dans le cadre de l'Union européenne. La Cour européenne des droits de l'homme, que je connais bien pour y avoir passé de nombreuses années et pour l'avoir présidée, a pris beaucoup d'importance au fil des années, surtout depuis la fin des années 1990. Elle a déployé une très grande activité judiciaire et a beaucoup d'influence sur les États européens, bien entendu, mais même par un rayonnement extra-juridique sur les États en dehors de notre continent. Et la Cour européenne des droits de l'homme reste évidemment un instrument irremplaçable de l'État de droit et de la défense des droits de l'homme en Europe et même indirectement ailleurs. Voilà donc pourquoi je pense qu'il est tout à fait légitime de commémorer un certain nombre d'anniversaires. Le Conseil de l'Europe a été créé en 1949, la Convention européenne des droits de l'homme a été signée le 4 novembre 1950 et la Cour européenne des droits de l'homme elle-même a commencé de fonctionner en 1954 et a rendu son premier arrêt en 1959. Donc ce sont des institutions maintenant vénérables par leur âge mais qui gardent toutes leurs activités, toutes leurs raisons d'être. Je voudrais terminer par la situation actuelle des droits de l'homme dans le monde. En fait, la situation des droits de l'homme dans le monde a été longtemps en voie d'amélioration. Et on peut dire que l'apogée de la situation des droits de l'homme dans le monde me paraît avoir coïncidé avec la grande conférence de Vienne de 1993 sur les droits de l'homme organisée dans le cadre des Nations Unies et l'avenue évidemment est au service de l'ONU et le secrétaire général des Nations Unies de l'époque était Boutros Boutros-Ghali. On était peu de temps après la chute du mur de Berlin après la fin de la guerre froide et on a pu rêver que cette convention de Vienne soit, donne le coup d'envoi d'un véritable essor des droits de l'homme dans le monde mais malheureusement, ça a été une ambition qui n'a pas été pleinement satisfaite. A partir de la fin des années 1990 et le début du troisième millénaire la situation des droits de l'homme dans le monde et même en Europe s'est dégradée. Tout le monde a en mémoire les attentats du World Trade Center à New York en 2001. Ça a été en quelque sorte le paroxysme du terrorisme. Il y a eu du terrorisme avant le World Trade Center il y en a depuis le World Trade Center mais cet acte totalement inédit et symbolique a marqué un tournant et a marqué un tournant parce que les États, les États-Unis tout d'abord mais bien d'autres États après ont pensé qu'il fallait sinon limiter les droits de l'homme du moins accroître les besoins de sécurité et les conflits entre sécurité et liberté par la suite sur le plan législatif sur le plan des pratiques n'ont pas toujours tourné à l'avantage des libertés et des droits de l'homme. Mais le terrorisme n'a pas été le seul fléau qui a contrarié la marche en avant des droits de l'homme. Ça a été le cas des conflits soit des conflits armés classiques régionaux ou internationaux soit des nouveaux conflits que l'on voit malheureusement fleurir même à l'époque tout à fait contemporaine comme les cyberattaques et je ne peux pas ne pas penser non plus aux pratiques d'espionnage telles que le projet Pegasus vient il y a quelques jours de les réveiller. Et puis il y a eu aussi une sorte de mutation idéologique dans beaucoup de pays. Le triangle traditionnel état de droit, démocratie et droits de l'homme a été battu en brèche par beaucoup de pays et même en Europe on sait que la Hongrie et la Pologne par exemple ont maillé à partir avec l'Union Européenne et avec la Cour Européenne des Droits de l'Homme du Conseil de l'Europe parce que ces nations ne sont pas convaincues du bien fondé de cette trilogie démocratie, droits de l'homme, état de droit. Le multilatéralisme a reculé on n'est plus au même moment que au moment de la conférence de Vienne le souverainisme a réapparu et le nationalisme qui en est une dérive accentuée. Par conséquent les droits de l'homme après une phase d'amélioration sont plutôt, tout le monde je crois en convient en période de recul. Et il y a de nouvelles menaces qui apparaissent je parlais de sécurité et liberté évidemment les crises sanitaires telles que la crise sanitaire inédite du Covid-19 et de la pandémie évidemment c'est une menace pour les libertés et les droits de l'homme on fait reculer des libertés dans des objectifs souvent louables la protection de la santé publique et de la santé de chacun mais évidemment ça n'est pas porteur de certaines autres libertés comme la liberté d'association la liberté de circulation ou la liberté des cultes. Alors en définitive qu'en faut-il retirer de cette évolution ? Il me semble d'abord que les droits de l'homme ont toujours été fragiles dans l'histoire de l'humanité et même dans l'histoire de la culture occidentale européenne la période des droits de l'homme est récente et pas très longue. On l'a fait remonter au siècle des Lumières et aux déclarations des droits de l'Angleterre, des Etats-Unis la déclaration d'indépendance ou encore de la déclaration des droits de l'homme et des citoyens françaises de 1789 mais c'est surtout à partir de la fin de la seconde guerre mondiale avec la déclaration universelle et avec l'action des Nations Unies qu'on a vu une progression des droits et libertés. Mais c'est une fragilité permanente. En second lieu, il me semble aussi qu'il ne faut pas pour autant céder à un pessimisme ou à un découragement qui serait d'abord contre-productif parce qu'il encouragerait les attaques contre les droits de l'homme. Je crois qu'il ne faut rien renier, rien nier, rien renier et rien renier par exemple de l'héritage de la pensée de René Cassin qui était convaincu, il l'a montré avec sa participation à la rédaction de la déclaration universelle mais aussi avec la création de l'Institut international des droits de l'homme qui était convaincu que les droits de l'homme contribuaient, peuvent contribuer et doivent contribuer à la paix dans le monde. Ce pari de René Cassin ne me paraît pas complètement perdu, pas perdu d'avance. Et je terminerai par trois considérations. La première, c'est que l'histoire n'étant pas absolument unilinéaire, il peut y avoir un autre renversement qui serait encore en quelque sorte symétrique de celui de la dégradation des droits de l'homme depuis une vingtaine d'années. D'autre part, le pari de René Cassin reposait largement sur l'information et la formation. Et je crois que c'est toujours d'actualité. Je pense que la société civile doit jouer un rôle important. Que la formation, non seulement à l'école et à l'université, mais aussi dans des cadres plus souples et plus flexibles, tels que celui de la fondation que j'ai eu l'honneur de présider, que donc il peut y avoir là des avancées qui permettront de faire revenir un petit peu au premier plan les droits de l'homme. Et en troisième et dernier lieu, je crois que la question est largement politique et qu'il faut qu'il y ait de grands débats de société autour de ces problèmes des droits de l'homme. Je suis heureux d'avoir pu tenir ces quelques propos à la demande de l'avenue à laquelle je souhaite naturellement beaucoup de prospérité, y compris pour les droits de l'homme. Merci.